Le ministre de la Santé et du Développement Social à Koulikoro pour constater l'avancement des travaux de l'hôpital régional de la localité, trois semaines après sa visite sur ses sites. Le point de cette visite avec Jules Samboussisoko. Les instructions de la ministre de la Santé et du Développement Social sur la reprise des travaux du chantier de l'hôpital régional de Koulikoro ont été respectées par l'entreprise en charge le 4 août dernier, la date indiquée. Les travaux ont démarré conformément à ce qu'on s'était dit il y a trois semaines. Je suis venu constater qu'effectivement les travaux ont repris le 4 août et les problèmes en cours aussi sont en train d'être résolus et il se poursuivra une chère à l'âme. L'infrastructure est un monobloc doublé de logements d'astreinte qui sont déjà sortis de terre. Les logements qui sont en train d'être construits maintenant, c'est les logements d'astreinte du personnel qui va travailler à l'hôpital. Les travaux de terrassement aussi se poursuivent. Comme toute activité, il faut juste un suivi. Il y a des commissions qui ont été mises en place et au niveau de Koulikoro et au niveau du département de la Santé pour le suivi. Je ferai d'autres visites encore jusqu'à la fin des travaux. Madame la ministre de la Santé et du Développement Social a insisté sur le rythme à accélérer sur ce sentier majeur car les plus hautes autorités du Mali et les populations de Koulikoro accordent une importance capitale à la réalisation de l'hôpital régional de Koulikoro.